Là, aujourd'hui, je ne suis pas super à l'aise parce que je n'ai pas l'habitude d'être habillé devant une caméra. Salut, c'est Manu Ferrara. Je vais vous expliquer comment je suis arrivé au streaming sur Twitch. Alors en fait, à la base, j'ai toujours beaucoup joué aux jeux vidéo. Un jour, j'avais un pote qui me dit « Mais avec les fans que tu as dans le porno, vu que tu joues aux jeux vidéo, tu devrais essayer Twitch. » Je me suis dit « Ah bon, mais c'est quoi Twitch ? » Il m'explique et je me suis dit « Pourquoi pas ? » J'ai essayé et très rapidement, la communauté française s'est jetée sur mon stream. J'ai beaucoup aimé, je suis resté. Je ne connaissais vraiment pas, donc j'ai juste pris une petite caméra un peu claquée que j'ai mise sur ma PlayStation et j'ai commencé à jouer à Mortal Kombat. Et rapidement, j'avais des milliers de personnes sur mon stream. Je fais aussi pas mal d'interviews d'actrices. Le but, c'est de montrer les gens du porno d'une autre manière que ce que les gens imaginent. Ça me permet de montrer que le porno, c'est un boulot qu'on fait, que j'adore, que j'adore d'ailleurs. À côté de ça, on fait plein de choses. J'ai des filles qui viennent comme, par exemple, Angela White, qui est une actrice très, très connue aux États-Unis. Et tout le monde est là en se disant, mais en fait, elle est normale, elle est drôle, elle est sympa, elle est intelligente. Hé, vous allez baiser son maquillage. Arrêtez de la faire rigoler. Non seulement d'actrice de mon business, mais aussi des fois de rappeur. Je suis pote avec des acteurs de films traditionnels. Bon, quand même, toi, ta tub est tellement grosse au niveau du gland. Ouais. Je suis content de t'es analysé ma tub comme ça. Je fais aussi des streams sportifs, des fois, des streams où je fais des entraînements de basket. Ou alors, des fois, je fais des streams où je me balade dans la rue avec des potes. Je vais faire ou je vais à un event, un event. Comme il n'y a pas longtemps à San Diego, il y avait la TwitchCon. Une convention sans flanc, c'est pas une vraie convention. C'est vrai que la moyenne d'âge sur Twitch est bien plus jeune que mon âge. Du coup, je suis un peu le tonton du Twitch. Le tonton du Twitch FR lorsque les gens ont des questions ou ils ont besoin d'un conseil. Souvent, ils viennent sur mon stream pour me demander conseil. Comment ça, ta copine, elle ne veut pas de session ? Lève-toi la bite ! Pas forcément des conseils en rapport avec le sexe ou parfois, c'est en rapport avec les relations hommes-femmes ou alors, des fois, c'est des gens qui ont besoin qu'on leur remonte le moral et ça me fait du bien aussi de pouvoir faire ça. Arrêtez de dire aux autres, mais c'est pas bien d'être comme ça, c'est pas bien d'être comme ci. Alors, faites votre vie, kiffez. Les gens savent que c'est pas mon job. Je ne suis pas là pour faire de l'argent ou qu'on me donne des abonnements. Je suis là parce que j'adore le faire. Et c'est marrant parce qu'en trois ans de streaming, j'ai créé des vrais liens d'amitié avec des personnes autour du streaming, bien plus qu'en 22 ans de carrière dans le porno. C'est un peu ma thérapie aussi, le streaming. Tu t'assois et tu fais un truc que tu aimes bien et tu parles, tu t'ouvres un peu à autant de monde. C'est un peu comme si j'étais sur un divan en thérapie et que je racontais ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...